En Espagne, le processus d'achat entre le moment où vous signez la réservation et le moment où vous signez devant notaire, donc vous devenez propriétaire, dure en moyenne trois mois. Pour ce qui est de la signature chez le notaire, la pratique ne change pas énormément de la France ou de la Belgique. Vous aurez un clair de notaire qui aura préparé le document, un notaire qui authentifiera l'acte authentique que vous signerez. Évidemment, bon, il y aura quelques petites différences. Vous n'allez pas signer sur chaque page, vous signerez sur la dernière page, vous n'allez pas par un fait. Mais bon, ça, j'ai vraiment envie de dire que c'est du détail. Il y a plusieurs choses à retenir, une vraie checklist qu'on va vous donner à avoir avec vous le jour de la signature chez le notaire et c'est le but de cette leçon. Il y a huit points à retenir dans cette checklist. Le premier, ça va être de choisir un notaire qui parle français. Pourquoi ? Parce que le notaire est un officier de l'état espagnol qui a pour but de s'assurer que l'ensemble des signataires comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si vous ne parlez pas espagnol et lui ne parle pas français, vous serez obligé d'avoir un traducteur avec vous le jour de l'avent. Alors attention, ce traducteur n'est pas obligé d'être un traducteur assermenté. Ça peut tout simplement être une personne qui parle français et qui parle espagnol. Et tout simplement, au début de la signature de l'acte, le notaire lui demandera Entiendez au style espagnol. Il répond si, mais dans ce cas-là, évidemment, il pourra faire l'intermédiaire. Le deuxième point de la checklist, c'est de demander le projet d'acte authentique avant la vente. Pourquoi ? Eh bien, vous aurez un papier, un PDF de ce que vous allez signer. Vous aurez le temps de le lire chez vous. Vous l'aurez même traduit si vous le souhaitez et vous serez détendu. Vous serez en sécurité si vous n'avez personne pour vous accompagner le jour de la vente. Vous saurez ce que vous signerez. Le troisième point, pas des moindres, il paraît évident, mais on le rappelle quand même, c'est d'avoir une carte d'identité en cours de validité et en original avec vous. Elle vous sera demandée. Sans cette carte d'identité, vous ne pourrez pas signer. La même chose pour le quatrième point, c'est le numéro NIE en original. Sinon, vous ne pourrez pas signer si vous n'en avez pas. Sachez cependant que ce NIE était autrefois valable trois mois. C'est un numéro qui est désormais valable à vie. Si vous l'avez fait il y a dix ans et que le petit papier blanc en format A4 que vous avez indique qu'il est valable trois mois, ne tenez pas compte. Votre numéro sera valable le jour de la vente. Un autre point important, emmener avec vous le jour de la signature chez le notaire. Ce n'est pas obligé d'avoir le jour de la signature, mais à ce moment-là, ce sera utile et ça pourra vous être demandé. C'est votre RIB. RIB français ou RIB espagnol, je vous l'explique. On profite en général des temps morts qu'on a d'attendre chez le notaire avec les vendeurs pour faire les changements des contrats d'énergie, eau, gaz, électricité. Et à ce moment-là, on va calculer les proratas de ce que vous devrez à l'ancien propriétaire parce que la facture est du 1er au 30, vous entrez le 20, donc vous allez lui payer 10 jours sur les 30 par exemple. Au moment où vous faites ce changement, la compagnie vous demandera votre IBAN, votre RIB. Si vous avez un RIB français ou belge, la plupart des grandes compagnies l'accepteront. En revanche, il y a fort à parier que les petites compagnies ne l'acceptent pas. Typiquement, la compagnie des eaux du village où vous achetez votre bien est en général assez réfractaire. Donc c'est pour ça qu'il est quand même conseillé de pouvoir faire un RIB espagnol. Sachez que vous pouvez ouvrir un compte facilement et c'est dans une des leçons précédentes. Sixième point de notre check list, le contrat de mariage. Si vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, sachez qu'on ne vous demandera plus d'apostiller ce document mais il faudra que vous l'emmeniez chez le notaire avec votre livret de famille. Encore une fois, si votre notaire est francophone, vous n'aurez pas besoin de le faire traduire. Si votre notaire n'est pas francophone, vous devrez le faire traduire par un traducteur assermenté. Septième point de notre check list, le livret de famille. C'est surtout demandé dans le cadre de la séparation des biens. Mais même si vous êtes marié dans le cadre de la communauté des biens et que vous l'avez à portée de main, emmenez-le, ça ne mange pas de pain. Enfin, dernier point de notre check list, au moment où vous aurez signé l'acte authentique, félicitations, vous vous dirigerez vers l'accueil de l'étude et vous demanderez une copie de l'acte authentique. Una copia simple de la escritura de compraventa. C'est un document qu'on pourra vous envoyer en PDF en attendant de recevoir la copie enregistrée auprès du registre. C'est le notaire qui s'en occupera ou la banque qui vous achetez avec un emprunt immobilier ou le cabinet de gestoria si c'est un cabinet externe qui s'en occupe. Ce document en PDF que vous imprimerez à la maison ou que vous donnera en papier vous permettra de montrer que vous êtes bien le propriétaire, par exemple pour vous recenser en mairie. Donc ça vous permettra de demain faire une demande de plaque d'immatriculation espagnole pour votre véhicule français. Ça servira à vous inscrire auprès du trésor public pour domicilier vos impôts comme l'impôt sur les biens immeubles par exemple et bien d'autres démarches qui vous permettront d'avancer, de ne pas attendre trois mois pour montrer que vous êtes enfin le propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !